Musique Bienvenue dans cette édition de Mosey Écrit, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Quatre-Bornes dans l'atelier de Nadine Manicum, un artiste, graphiste, mais aussi écrivain en créole mauricien. Il a lancé en 2022 un recueil de poèmes d'Ambo Simé où il s'exprime sur la société. Il va nous parler dans cet épisode de ce livre, de sa vie, mais aussi un peu de son parcours avec l'écriture. Je m'écris depuis l'enfance, mais je n'ai pas pensé pour publier, pour faire les autres lire ce que je m'écris. Je ne suis pas trop égoïste, mais je me suis dit que les chrétiens restent pour moi. Et puis, quand je m'écris avec des trois camarades, je me suis dit que je n'ai pas besoin de publier. Les chrétiens sont surtout basés sur l'humanité. L'humanité, parce que dans Edmond Morseau, je m'ai révélé dire que dès que je m'entraie de ma mère, je m'anticipe qui était la terre. Surtout la terre maurice, avec cette diversité culturelle, avec toute cette panoplie de choses qui existaient là-dedans. Je crois que la terre maurice est une merveille. Au fait, il y a une merveille. Mais l'homme a fait une tournée. Elle a tourné dessus-dessous, devant derrière. Et ça, je me force quelque part pour donner à l'écriture. Et quand j'ai commencé à écrire anglais, français, qui était publié dans les années 70-80, dans l'Express, à la rigueur, et graduellement, j'ai compris que si j'ai écrit anglais, j'ai écrit anglais, j'ai écrit anglais, j'ai écrit anglais, j'ai écrit français, j'ai fait mon père écrire créole. J'ai senti-moi fier de ça. Et donc, voilà, qui fait d'ambrosiement, il gagne la plume créole pour écrire. Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils ordinent un dictionnaire en créole mauricien, ça aide à écrire plus et comprendre plus créole mauricien? Très belle question, parce que dictionnaire, il commune la Bible pour le langage. Ce qui nous tourne autour du peuple tout le temps. Non, nous n'avons pas fait un dictionnaire, nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas fait cela. C'est surtout un dictionnaire, parce que quand les enfants commencent à apprendre le langage, ils les réfèrent à un dictionnaire. Ils connaissent le mot, ils ne connaissent pas. Surtout l'enfant qui en vit connaît, ils les cherchent dans leur dictionnaire. Le dictionnaire, c'est le premier recours qu'ils ont gagné pour qu'ils soient capables d'ouvrir sur l'esprit leur langue. Mais dans le cas créole, nous n'avons pas un dictionnaire. C'est un dictionnaire extraordinaire qui fait parce qu'il y a une polémique au créole. Comment peut-on écrire ça? Comment peut-on écrire ça? C'est pour faire un écoutant des affaires. Quand les jeunes, les collègues, les camarades qui sont très revendicateurs, ils mettent un petit peu de t-shirt qui met un petit peu de peine. Ils ont écrire sans séga, S-A, accent circonflexe, T, S-E, accent aiguë, G-A, accent grave. On ne connaît pas ce qu'ils font. Et moi, j'ai arrêté un jour, moi j'ai dit, le type par là, j'ai dit, il est loin, si on ne peut pas tromper, Tchécoslovaque ou ailleurs. Et moi j'ai arrêté, moi j'ai dit, toi, en erré, écrire créole comme ça. Il m'a dit, moi, comment tu peux écrire ça, toi? Moi j'ai dit, bien, facile, moi j'ai dit, c'est sans T, S-A, N-T, S-E, G-A, sans aucun accent. Je dis, moi, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai dit, moi j'ai trouvé ça comme ça. Et moi, très content, comme un tradictionnaire, sorti avec sa cachet là, avec sa graphie là. Et encore une fois, merci, professeur Anouk Apouran, qui nous donne corps et âme peut-être pour arriver à l'accouchement de sa dictionnaire là, qui aujourd'hui reste comme un jalon pour la langue créole. Je trouve, moi, dans une position assez confortable pour dire que créole mérite une place. Il n'est pas mérite une place, il mérite un trône. Il mérite un trône comme maintenant les rois dans nos sociétés. Parce que créole, c'est le seul élément inefficataire dans nos sociétés. À part des îles qui arrivaient, une fois ça, quatre ans, on ne vous pas connaît combien de temps. Mais créole là, nous peut rêver en créole, dans nos sommeils. Nous lever créole, nous manger créole, nous jouer et nous prendre bis créole. Justement, le livre qu'on écrit, le poème, il reflète un peu la société. Raconte-nous un peu, qui est-il dans ce poème-là ? Avant de me raconter mon livre-poème, laisse-moi rendre hommage à une princesse sumérienne, Éhédouana. Éhédouana, c'était la fille d'un grand héros dans le Suméria. Et dans 2500 ans ou 2300 ans avant Jésus-Christ, c'est l'île, la première poétesse du monde. Moura no maaz a l'île parce que, quelque part, l'île aussi trouve dans ma source inspiration. Dans mon Suméria, c'est ce qui me sensibilitait et n'amène-moi, comprend, dans non seulement la société, mais d'abord l'individu. Parce que, comme Amotin Ndiyaou, tout ça, l'individu-là, groupé, lui fait la société. Et si une société, d'un mauvais état qui est désordi, c'est parce que tout l'individu est d'un mauvais côté. Et que chacun prend sa responsabilité pour empêcher sa bande d'affaires-là et qui, finalement, ça pourrait rendre une société parfaite ou bonne pour vivre. Voilà ce qui fait, dans mon Suméria, une prenaissance. Parce que, quand je n'observe des gosses à droite, qui peut arriver ? Ça fatigue moi. Je me disais, ok, j'ai besoin de mettre le livre dans l'écriture, quelque part, immortalise-le. Quand je mets le livre dans l'écriture, moi, je n'ai pas l'important. Moi, l'important, c'est qu'il y a un livre, un livre, un livre. Je n'ai pas l'écriture, moi, je finis. Mes livres, là, restez. Comme dit l'autre, l'œuvre doit durer. Les livres restez. Moi, je lis. Je périssais, moi. Mais les livres, si j'ai un millier de copies, les restez, les dire, les continuent à dire ce qu'ils veulent écrire. Et ils résonnent comme ça. Dans les temps. Alors, voilà, dans Borosimén, ils ne prennent l'audace. Ils viennent écrire lorsqu'ils ont fait leur chemin. Dans Borosimén, c'est une compilation d'à peu près 25-30 ans. Petit à petit, ils viennent écrire, comme ils commencent à écrire en créole, de l'anglais français à créole. C'est une transition extraordinaire. Ils ont dit, moi, je lis anglais, moi, je lis français. Mais je n'ai pas envie d'écrire en anglais français. Je n'ai envie d'écrire davantage encore créole. Parce que moi, je crois que la créole est une lutte merveilleuse pour atteindre nous. Si ce n'est pas arrivé à accepter nous, à l'unanimité, sans aucune préjusée, sans aucune flatterie pour qui que ce soit. Pendant sa 25-30 ans qu'il y a une écrite, comment est-ce que le regard dans la société est névoluée? Mon regard n'est pas névolué. Mon regard reste constant. Mon regard, mon regard, société, l'individu, avec un regard constant, c'est-à-dire, je trouve toi pareil tous les jours. Pour moi, tu n'es pas sans être vieilli, tu restes pareil. Parce que je n'ai pas trouvé toi dehors, ton outer look, ton lacuc. Je trouve ça en dedans. Parce que ce regard, je vois qu'il est dans l'intérieur. Dans ce regard, je trouve ce pensée. Quand on est causé, je comprends qu'il y a une pensée davantage. Et quand on passe à l'action, je comprends qu'il y a une pensée et qu'il y a une causée. et que ça reflète l'ONU Société Zordia. Et tout ça là, il est accumulé, il arrive à Dambour-Simet. Donc, tout est une progression graduelle. Nous sommes dans Dambour-Simet, 75 morceaux qui sont récents et qui sont bien avant. Et chaque morceau accompagné, presque chaque morceau, sauf un dernier, accompagné d'une prose, d'une prose qui vient d'aider les lecteurs qui comprennent qu'ils étaient le poème-là, le poème relatif, parce que tous les deux sont apposés dans les deux pages. Et donc, le poème-là gosse toujours et la prose-là trouve les côtés droits. Ils viennent d'aider les lecteurs qui comprennent parce que la poésie, ce n'est pas une langage facile, c'est tout le temps une langage imagée, une langage avec laquelle l'auteur arrive à jouer, que Dieu nous a fait simple, ce qui fait qu'il n'y a pas de l'autre. Et parmi ces 75 poèmes qui sont présents dans ce livre-là, est-ce qu'il y a un ou des qui sont contents de l'autre lire et de comprendre? Le premier poème qu'il trouve dans Dambour-Simet, c'est surtout l'adresse la vie quelque du monde qui m'ont côtoyé. Mon papa, mon maman, mon madame qui est décédée et Firoz, Firoz Grand-Pti, Bam, Bam Koutaïen, ainsi de suite. et puis, de là, l'une commence à faire du monde, comprend qui était ce parcours, qui était la vie dans ce parcours, qui était l'existence finalement. qu'il y a besoin de faire et qu'il y a pas besoin de faire. On ne veut pas dire qu'il y a pas besoin de faire demain, mais qu'il y a pas de besoin de faire et qu'il y a besoin de faire demain. parce que nous, 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 c'est qu'on prend qu'il, qu'il, qu'il est arrivé dans ce parcours. Nous nous faisons progrès tout le temps et quand nous 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 faisons ce progrès là, nous nous disons un néant quand nous 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 faisons un progrès. Nous nous créons un automatique néant et nous nous faisons un autre progrès pour en place, pour combler ce néant là, ce vide là. Mon papa se dit moi, la vie qui était pour moi, la vie pour moi était un golfe absolument. Et moi, il y a une trou, je remplis le lit avec une boule et le sac de boule je l'écris mon énergie, mon patience, mon amour, mon allusion, mon gros cœur, mon égoïsme, toutes les affaires. Je l'écris avec une boule et mon bousselier. Et puis, je me disais en fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Je me disais en fin de compte, il y a une seule trou qui atteint moi. Je rentre là-dedans. Donc, la poésie adresse tout ça là. Vous pensez que la littérature mauricienne, en créole mauricien, peut-être progresser en ce moment? Il y a un progrès dans l'évolution, dans l'upbringing, dans le grandissement de la langue créole. La dernière fois, on a assisté à la créole qui a fait un programme dans l'égoïsme, dans le grandissement. C'est un programme et la commémoration des premières écrits en créole. Il y a François Chrétien, qui a écrit un premier mot pour cette poésie en créole, etc. Quand on retrace tout ça là, on remarque qu'il y a une richesse extraordinaire qui date depuis 300 ans, 200 ans. Et donc, il y a un passé. Il y a un passé qui nous a besoin de valoriser sans qu'il nous tape le tambour. Nous valoriser parce que il y a un bien commun, il y a un bien de tout le monde. Je ne crois pas qu'il est sorti d'un chemin ou pour cause l'arabe, ou pour cause etc. avec qui que ce soit. Il y a un seul moyen pour qu'il nous cause avec tout le monde d'un chemin, ce créole. Pour où la société mauricienne idéale qu'il y ait été? Pour nous arriver, on trouve une société mauricienne dans toute cette douceur, qui est libre pour pratiquer ce langage que tu es. Les parents montrent ces enfants et discutent entre eux dans leur langage et une fois ils sont sortis dans le chemin, ils restent créoles. Finalement, est-ce qu'il y a un message à faire passer à un des gens qui peuvent être en ce moment? On dit deux mots que je peux dire tout le monde « restent humains ». « Restent humains » vis-à-vis eux-mêmes d'abord, chacun vis-à-vis lui-même parce que nous n'enons dans nous, dans l'homme, mais dans sa côté animal. Ça, l'instinct des animaux-là. Nous disons qu'il y a un créole bien. Et sa côté des animaux-là bébé. est-ce qu'il y a un créole? Nous sommes capables de caresser nos camarades jusqu'à nous tous ici avec sa côté des animaux-là. Alors, restent humains vis-à-vis nous-mêmes d'abord et puis commencer avec vos voisins qui sont à côté et les mêmes jusqu'à dix-mêmes qui nous viennent dans la rue. si nous en vivons même dans une société doux demain qui nous pratique ça progressivement sa philosophie d'être humain. Sonali Mangor est une jeune auteure qui a récemment publié son premier livre intitulé Vows. Ce livre explore des thèmes tels que l'amour, le chagrin et le développement personnel. Née en Grande-Bretagne, aujourd'hui étudiante au Collège d'État Maurice Curé, Sonali s'est laissée emporter par ses expériences en écrivant ce roman. Elle va nous parler de sa vie en tant que jeune auteure ainsi que ses rêves et ses aspirations. Je suis Sonali, je suis née dans l'Union Européenne et puis en 2012 je me suis移ée à Mauritius. Depuis, j'ai été en train enjoying life on an island. There's so much to do. I'm currently a student at Maurice Curé. I'm studying for my A-levels. I'm doing maths, physics and economics. Other than that, I've been enjoying the island, as I said, going on treks, mountains and of course, reading books, launching my book club which is called Shelf Love. Also blog about book reviews. And when it comes to books and literature, what is your favourite genre? Without a doubt, it's romance. I'm a good sucker for a romance story. I enjoy breakups, love, a good relationship, some drama here and there. So it would have to be romance. As it happens, you recently published your own romance novel called Vows. Can you tell us a bit more about it? Well, it's complicated to say it in a couple of words but at heart it's a romance story but there are so many different layers to it. Most importantly, it's about being a teenager, growing up in the Mauritian society with the pressures from school, your relationship with your friends, going through betrayal, losing the one that you love the most, having so many different external factors. Just, I would say, apply weight on your shoulders and having to deal with all of that while still figuring out who you are as a teenager who you want to become as an adult. I think all of these play into a factor and these are some of the themes which I explored in depth in Vows. Tell us a bit more about the characters in the book. Who are they? So, there are two main characters, Sahara and Milan. Sahara, they're both teenagers. I would say Sahara is very sarcastic in her own ways. We see her change from a very proud, confident girl to someone who becomes broken and insecure and then we also see her grow out of that phase and understand what it is to be alive and understand what it is to deal with heartbreak and deal with betrayals and relationships but also then find herself towards the end of the story. We see a very complicated growth in her. She takes her time to find who she is but at the end of the day it's the journey not necessarily the destination so and then the other character is Milan who is Sahara's love of her life. Milan, I would say on the surface of it he tries to act like he's unbothered, he's cool, he's this, he's that but deep inside he's a very loving person and he will go to the ends of the world for the people that he loves and I think throughout Vowels we see that fluctuation in his character from being the popular guy at school to being just a sweetheart basically. How old were you when you started writing the book? I really started writing in June 2022 so I was 18 at the time. I finished it in about a month and then I published it in January when I was 19. How difficult was it for you to manage the writing, the school, your friends and your social life? It was difficult but I think all you need is balance. See the thing about writing a book is there are days where you're so full of inspiration and you have so much to say and then the other day you have zero inspiration, zero motivation and so that definitely plays a role so there are days where I would write just for hours on end and I would completely disregard my school work but there are days where I knew how to balance it out, I knew how to stay home, study, do my work, do my writing but also go out and have a good time with my friends so for me it's all about balance, all about having a good timetable. I'm really enjoying it, being able to share my work with other people, talk about my books to youngsters, inspire the future generation and basically introduce the world of books to teenagers because nowadays I think teenagers don't understand and how beneficial books can be and not just educational purposes but the fact that books is so much fun, it's so entertaining and I think books have helped me more than my teachers have, more than my parents have because you can take different lessons from books and so I just wanted to spread that message to fellow teenagers. and when you feel in need of a relaxing book which also do you usually go to? Relaxing, well I don't necessarily read from relaxation if I read it's because I want to feel something my go-to author has always been John Green he's the reason why I started reading the first book that I read of his was The Fulton Hour Stars I read it I completely cried my heart was broken but then other than that Looking for Alaska is hands down my favourite book and it really portrayed the essence of being a teenager which is which I really related to. And as someone who studies mathematics and physics high school but also love literature and books how do you feel about the stereotypes that are associated with literature people and their inability to comprehend science in general? I never really understood the meaning behind that because I've never believed in just doing one thing or going just in one particular field I always believe that if you know how to balance it you can study in whatever field you want to I've loved maths from a very young age I think maths has been my first love without a doubt and then that just goes for physics as well but I think if you just find a balance if you understand the value and the true importance of the two different subjects and the role that they play in the real world you can understand their importance and most importantly you can appreciate the different subjects and you have a blog where you review books that you read and like if you had to review your own book what would you say about it? That's a good question I think it's it's extremely realistic I didn't hide away from my emotions given that there are very small autobiographical elements to this book I understood what it meant to feel heartbreak I understood what it meant to be betrayed and I really wanted to portray that in my book I wanted people to know this is what I experienced this is what I went through and so in that case I didn't hide away from my emotions and I really basically there's no filter to it and I think readers will be able to sense that if I were to write a review about it and I would like to think it's a bit heartbreaking towards the end I would like to think that I mean no spoilers but if it works out for Sahara and Milan good but if it doesn't that's how it was destined to be and when you realise that people are going to read your raw feelings and emotions in the book how did you feel? it's extremely scary because as a person I'm very enclosed I won't talk about my feelings I won't tell people oh I'm so sad this happened to me definitely not the type of person that I am is I'll just hide away from my feelings so the fact that I had to sit down in front of a laptop type out everything that I felt and people who I don't even know may be reading this is scary to say the least but yet again it's a form of art it's a form of literature the whole point of this book is to trigger emotions to educate readers about teenagehood so I think it's for a good cause funnily enough my father's refused to read the book so I don't really blame him but other than that I think well I don't think but I've received really good feedback people have sent me photos of them crying towards the end of the book so I think I accomplished what I wanted to but I think it's been positive feedback and I'm really happy with it so you're still at school still studying and you're maybe going to study a bit more where do you see yourself in around 10 years it really does depend I think my dream has always to be in humanitarian work I've always wanted to go into policy making so I do vision myself in a policy making era but if not I think the idea is just like a couple of weeks ago I was thinking about it just work in the field of books I mean I've already written a book I know what it's like to be an author to go through the experience of writing editing publishing so I think I could use that experience to my advantage and maybe work in the publishing sector and when you wrote the book who or what were your biggest inspirations see the thing about that is there are so many people who've inspired me to write this book my parents since day one have been my literal support system my dad actually put the idea of writing a book back in 2016 he was like oh Sonali why don't you write a book and at the time it seemed unimaginable I could never think of writing a book but a couple of years later here I am so he's definitely both of my parents actually they're one of the biggest inspirations behind it but I think the biggest inspiration is the fact that there's little to no reading culture in Mauritius and I really wanted to encourage that I really wanted people to pick up a book even if it's not mine but just pick up a book start reading understand what it is to read a book and understand what it is to have a relationship and a connection with books and words and authors that without a doubt is my biggest inspiration finally do you have a message for the people who are watching you right now or for the people who are going to read your book after watching this yeah so it's never too late I started reading when I was 12 or 13 which is relatively late I actually hated reading books before it wasn't until that I read The Fault in Our Stars I truly understood what it meant to read a book and if I can go from not reading a book to actually writing a book in a span of 5-6 years then what's stopping you from achieving your goal what I really want people to understand is as long as you're passionate as long as you're sincere in the work that you do you can accomplish anything that you dream of all it takes is a little bit of hard work lots of sincerity and hopefully that's how you accomplish your dream c'est ici que prend fin cette édition de Mose et Écrit au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501